Je suis résolument contre le suffrage universel et pour le suffrage par circonscription. Parce que dans une circonscription, les gens se connaissent, les gens ont un certain nombre de points communs, ils ont des repères communs, ils ont des valeurs en commun. Au niveau du suffrage universel, ce n'est plus le cas. Donc on ne peut pas s'entendre de manière cohérente. Donc le suffrage indirect est tout à fait valable. Chaque circonscription fait ses choix et ensuite les délégués se réunissent et eux-mêmes ayant quand même quelque part des points communs dans la mesure où ils ont été élus, dans la mesure où ils ont fait campagne, dans la mesure où ils sont au courant quand même dans certaines choses, qu'ils ont fait élire d'ailleurs. Donc là on peut effectivement procéder à une élection cohérente, à deux niveaux. Au niveau des circonscriptions, tout le monde vote pour un maire, pour un député, pour un sénateur, etc. Et puis quand on réunit tous ces élus, eh bien il y a un deuxième niveau de l'élection. C'est ce qui était prévu d'ailleurs dans la constitution de 1858. Il n'avait été corrigé, il ne sera corrigé qu'en 62 et appliqué qu'en 65 avec le suffrage universel. De la même façon, les élections proportionnelles ne sont pas satisfaisantes. Pour la même raison, c'est qu'on ne vote pas au niveau des circonscriptions. Il y a peut-être des cas où ça se produit d'ailleurs. Mais on vote au niveau national. Et au niveau national, eh bien c'est un problème parce qu'au niveau national, les gens ne se connaissent pas, les gens ne connaissent pas les personnes pour qui ils votent, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !